Bonjour, le véhicule électrique devient effectivement de plus en plus tendance et pourtant le premier record de vitesse date de 1899 à Hachère dans l'ouest parisien. Avec ce véhicule totalement électrique, la jamais contente, qui à l'époque atteignait pour la première fois les 100 km heure. Voici son descendant sportif, le Taycan, une Porsche 100% électrique. Ce qui a longtemps freiné l'enthousiasme pour les motorisations électriques, c'est la faible autonomie. En 2013, quand la Renault Zoe sort, l'autonomie affichée n'est que de 150 km. Il faut attendre 2016 pour atteindre 300 km. En fait, un nouveau venu américain se lance dans cette compétition de l'électrique et repousse les limites à 500 km avec la Tesla Model S. Du coup, les marques sportives historiques ne veulent pas rester sur place et veulent prendre ce virage technologique et se lancent, elles aussi, dans la compétition inimaginable. La Ferrari SF90, par exemple, la Maserati MC20 ou la Piège Mark 20 ont le projet de devenir 100% électrique. Alors, plus qu'un projet, voici la Taycan, donc le Taycan, une Porsche 100% électrique qui a été sacrée voiture la plus innovante du monde par un jury de scientifiques. Alors, s'agit-il d'une nouvelle ère ? Pour répondre à cette question, je rejoins mon invité. Et mon invité cette semaine, c'est Mark Meurer, président de Porsche France. Bonjour, Mark Meurer. Bonjour, Luc. Alors, expliquez-nous pourquoi se lancer dans cette compétition électrique quand on est une voiture aussi et une marque aussi légendaire du sport et de moteurs qui font du bruit ? Écoutez, on s'est rendu compte à travers la compétition automobile, notamment les 24 heures du Mans, de tout l'apport, en fait, de l'hybride et donc des moteurs électriques. Et au début des années 2010, nos ingénieurs ont continué à développer et se sont rendu compte qu'on allait pouvoir faire une Porsche 100% électrique, une voiture très, très sportive. Et donc, qui a été présentée en 2015. Et aujourd'hui, Taycan est commercialisée depuis le début de l'année avec toute notre ADN. Alors, ça a plutôt tendance à bien marcher parce que ça ressemble encore à un prototype. Mais finalement, celle-ci est bien sur les routes. Elle a même été la plus vendue des Porsche au mois d'août dernier en Europe. Comment vous expliquez ça ? Alors, effectivement, elle correspond tout à fait à notre ADN. Alors, au mois d'août, c'était le début des livraisons. Nous avons toute nouvelle usine qui est montée en cadence et donc nous avons eu ces livraisons. Au niveau monde cette année, elle devrait représenter la troisième voiture la plus vendue de notre gamme et sans doute en France également. Donc, elle démarre très, très bien. Alors, les raisons, c'est parce qu'avant tout, ce n'est pas uniquement une voiture électrique, c'est une sportive électrique avec des prestations exceptionnelles. Et donc, on retrouve tout notre ADN dans cette voiture et les clients ne s'y trompent pas. Mais est-ce que vous y venez par conviction ou par finalement obligation réglementaire ? Par conviction, par conviction. Mais le développement durable fait partie également de nos convictions. C'est inscrit dans notre stratégie 2030. Et donc, Taycan répond à plusieurs objectifs, c'est-à-dire avoir une voiture sportive complément avec l'ADN. Le design, avoir des performances dynamiques très fortes, 0 à 100 en 2,8 secondes, donc c'est quasiment l'accélération d'une supercar. Et pour 2030, nous avons inscrit le développement durable dans notre stratégie. Donc, ça répond également à cet axe-là. Donc, voilà, ça répond à nos deux objectifs en même temps avec une voiture exceptionnelle. Alors, vous avez 13 innovations qui sont des premières mondiales dans cette voiture. À quel point ça va servir l'ensemble de l'industrie automobile, y compris sur des plus petits modèles, plus modestes ? Je prendrais une innovation qui est très forte. Nous avons une batterie 800 volts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça permet une capacité de recharge très rapide. Vous avez parlé tout à l'heure d'autonomie. Ce qui compte également, c'est la capacité de recharge rapide. Sur notre voiture, on peut retrouver 100 km en uniquement 5 minutes de recharge sur, par exemple, les bornes Unity sur les autoroutes. Donc, ça, c'est une innovation très forte que nous allons retrouver par la suite sur nos autres modèles également. Donc, ça, c'est vraiment une innovation extrêmement forte pour la voiture électrique. C'est-à-dire que si je veux faire 500 km, je m'arrête tous les 100 km 5 minutes ? Non, non. On a entre, selon les versions 4 à 500 km d'autonomie. Et on peut retrouver, en 10 minutes, on peut retrouver sans problème 200 km d'autonomie. Le temps, se laver les mains, prendre un café, etc. Donc, pour rouler également dans cette voiture depuis plusieurs mois, c'est vraiment une façon de voyager tout à fait agréable et sans aucune contrainte. Alors, on sait qu'il y a l'objectif d'une économie totalement décarbonée en 2050. Est-ce que, finalement, le Taycan s'inscrit dans cette tendance-là ? Parce que c'est une réponse, finalement, obligatoire. Alors, non seulement, elle y répond, mais notre stratégie, donc, c'est en 2030, l'ensemble des productions chez nous seront décarbonées. Et l'entreprise dans sa globalité, en 2040, sera également décarbonée. Donc, c'est vraiment complètement en ligne avec notre stratégie de décarbonisation, effectivement, à l'horizon 2030. Ça veut dire que c'est la fin du moteur thermique ? Non, je ne le pense pas et je ne crois pas, parce qu'il a encore, je pense, de belles ambitions devant lui. Et nous comptons le faire vivre encore longtemps. Nous travaillons sur des flux synthétiques, par exemple, qui absorbent du CO2 dans la production et donc qui sont neutres également. Donc, nous pensons également, de ce côté-là, pouvoir continuer avec les moteurs thermiques avec des carburants synthétiques qui répondent à cette problématique. Petite réponse très courte, dernière question. Est-ce que vous pensez, donc, élargir ce genre de motorisation à toutes les gammes de votre marque ? Oui, nous allons lancer d'autres véhicules l'année prochaine, dans deux ans. Donc, effectivement, une grande partie de notre gamme sera électrique ou électrifiée dans les prochaines années. Donc, c'est effectivement notre stratégie. Merci beaucoup, Marc Meurer. Merci beaucoup.